qu'un jour le prophète vite un bédouin passé à Arabie et il lui dit où tu vas ? il dit je vais voir ma famille il dit tu veux que je te donne quelque chose de bien ? tu veux du bien ? il dit qu'as-tu à me donner ? et il dit tu dis tu dis tu attestes qu'il n'y a de dignité qu'un dieu unique d'être adoré sans associer que Mohamed et son serviteur et son envoyé il dit le bédouin il y a quelqu'un qui atteste de ça ? quand on dit à Arabie à la base ils étaient beaucoup dans l'ignorance ils étaient loin des villes quelqu'un attesté de ça ? le prophète il dit ouais il dit ouais qui ? quoi ? le prophète il dit tu vois l'arbre là ? il appelle l'arbre c'est notre croyance on y croit sans l'once d'un doute c'est les miracles des prophètes y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi sallatou wassalam ? la meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité parmi les prophètes il les envoie le meilleur et le dernier des prophètes Mohamed ibn Abdillahi alayhi sallatou wassalam il appelle l'arbre l'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi sallatou wassalam de compagnon qui était présent et du bédouin et l'arbre il répète trois fois après le prophète alayhi sallatou wassalam un arbre chajar ashhadou an la ilaha illallah wa ashhadou anna muhammadan abduhu wa rasoul quoi ? c'est l'arbre à trois reprises l'arbre même la petite fille de 8 ans ne va pas croire à ça oui oui oui